Vous avez vu, il y a trois plots de chaque couleur, un plan bleu, un plot blanc, un plot rouge. Le premier sur la ligne est concerné par la première couleur que je vais annoncer. Donc si je dis bleu, blanc, rouge, Théo va au bleu, Wilson va au blanc, Jonas va au rouge. Si j'avais dit blanc, rouge, bleu, ça faisait blanc, Wilson, rouge, Jonas, bleu. Donc reculez, vraiment sous le cercle tous les trois dans le cercle de non-charge, les uns, les autres. Dès que vous arrivez sur un spot, je donne le ballon à un joueur et on enchaîne tout de suite sur un drive. Soit vers la ligne de fond, soit dans l'axe si vous êtes à 45 degrés, soit à droite, soit à gauche, vous recevez la balle dans l'axe. La balle doit bouger, tous les deux dribbles, on doit faire une passe. Et vous avez toujours un visuel sur le coach. Dès que je lève la main, ça veut dire que vous avez deux secondes pour trouver un tir. Mains fermées, lay-up, tir dans la raquette, main ouverte, tir extérieur à trois points. Deux secondes pour trouver un tir. Donc tant que la main du coach n'est pas levée, on enchaîne. Dès que je lève la main, deux secondes pour trouver un tir. Tout le reste du temps, on doit respecter le code de la route. Vous connaissez toutes les consignes. Ok ? On fait démonstration. Rouge, blanc, bleu. Au rebond, on échange les rouges. On enchaîne. Tipping, 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 tipping. Bleu, blanc, rouge. Bleu, blanc, rouge. Allez, allez, allez. Tipping, 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 tipping. Bleu, blanc, rouge. Bleu, blanc, rouge. Ok. On se rappelle deux choses qui sont importantes. Prends la balle, Théo, là-bas. Toujours avoir de l'espace entre vous, minimum 2 mètres. La balle s'éloigne de moi, je me rapproche de la balle. La balle s'éloigne de moi, je me rapproche de la balle. Et sur le drive, je veux toujours avoir un appui devant, un soutien derrière. Si la balle arrive par de l'axe, de la même chose. Si j'attaque, je veux un appui devant Jonas, je veux un appui derrière Wilson. Ce qui est important, c'est aussi de bouger dans les bons timings. Théo, si tu attaques la ligne de fond et que je fais tout de suite ça, ça n'a pas d'intérêt. Qu'est-ce qui va induire mon déplacement ? Quel défenseur ? Par rapport à moi, qu'est-ce qui va induire ? Si Théo attaque la ligne de fond, qu'est-ce qui va induire mon déplacement ? Ton défenseur, donc si Wilson, il est attiré par la balle en défense et qu'il vient stopper, là je viens ouvrir un angle de passe pour Théo. Et ensuite, attention si je dois réattaquer. Je ne réattaque pas du même côté que la balle. Si Théo m'a donné la balle de ce côté-là, je ne vais pas réattaquer dans ce sens-là, parce qu'il y aura les défenseurs. À l'inverse, je vais plutôt attaquer à l'opposé, ce qui va induire peut-être, voilà, une coupe de Jonas sous le cercle et Théo qui va libérer un espace. On reprend. La balle ne doit jamais s'arrêter. Bleu, blanc, rouge ! Go, go ! Allez, Will, agressif, agressif ! Voilà, et on bouge la balle, on ne s'arrête pas, on ne s'arrête pas, on enchaîne, on enchaîne ! Du mouvement, du mouvement, du mouvement, pourquoi pas, pourquoi pas, encore ! Elle n'est pas très bien, celle-là ! Encore, encore ! Vous restez au large, vous restez au large, 3 joueurs extérieurs, toujours ! Bouge, blanc, bleu ! Bien, encore, 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 bien, bien, encore, encore ! Allez, bougez la balle, bougez la balle, ne s'arrête pas, bien, bien ! On va faire, c'est la balle ! On va faire le large ! On replie, nos lades ! Bouge, blanc, bleu ! Bouge, blanc, bleu ! Bouge, blanc ! Allez, on attaque, on attaque, on attaque ! Et après, et après, et Wissons, t'es en retard, t'es en retard ! Encore, encore ! Agressif, agressif ! Allez, allez, allez ! Bien, 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 bien ! Et on remonte ! Repris ! Sous-titrage ST' 501